... Alors, salut les mordus! Je suis aujourd'hui avec Vincent Rioux de PRB. Bonjour, Vincent! Bonjour! Merci de nous accorder votre temps. Pour commencer, j'ai une question un peu spéciale en faisant des recherches sur votre biographie. J'ai découvert un peu partout qu'on vous surnommait Vincent le Terrible. Est-ce que je dois avoir peur? D'où vient ce surnom? Non, non, vous n'allez pas avoir peur. C'est un surnom que m'a donné Jean Le Cam en 2004, lors de la descente de l'Atlantique, pendant mon premier Vendée Globe. Voilà. Un moment, à l'époque, moi j'étais un jeune rookie, je faisais mon premier Vendée Globe et lui était déjà un navigateur expérimenté parce qu'il avait déjà gagné trois fois la solitaire du Figaro. Et voilà, je me suis retrouvé devant dès les premiers jours et je pense que je l'ai un peu agacé. Et suite à ça, il m'a surnommé Vincent le Terrible et ça m'est resté. Si le Roi Jean vous surnomme Vincent le Terrible, c'est que vous devez être extrêmement terrible. Alors, nous, vous savez, on a une potion magique chez les Mordus de voile et j'en offre à tous les sképares. Par contre, il y en a certains comme le Roi Jean et Vincent le Terrible qui n'en ont pas vraiment besoin parce que, si je comprends bien, vous êtes tombés dedans quand vous étiez petits. Mais vu que ça goûte très bon, on va vous en donner quand même. C'est le sirop d'érable canadien qui est une graciosité de mon compatriote qui est ici, Québec saveur. Il est juste à côté du bateau de Lionel Regnier. Avez-vous déjà goûté ça? Ah, le sirop d'érable? Oui, oui. Je dois même avoir de la poudre pour faire des pancakes à bord de PRB dans l'avitaillement. Donc, si j'ai le sirop d'érable qui va avec, c'est parfait. C'est merveilleux. Puis c'est plein de vitamines, minéraux. Ça va vous donner des forces même si vous n'en avez pas besoin. Vous allez encore être plus terribles après ça. Et on peut aussi glacer le poisson avec ça si vous pêchez en route. Ah oui. Alors la pêche, par contre, on n'a pas trop le temps. Je ne suis pas friand de poissons volants. Donc, du coup, je pense que ça ne va pas être ce coup-ci. Mais pourquoi pas essayer? Vous êtes un homme très polyvalent. Premièrement, un météorologue aguerri. Vous êtes un bon stratège en météorologie, d'après ce qu'on me dit. Vous êtes aussi un technicien et un skipper aguerri. Et vous avez aussi, vous savez concevoir, développer et optimiser des bateaux. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu les particularités de votre voilier que vous avez par rapport aux autres voiliers qui sont sur la flotte actuellement? Alors, les spécificités de ce bateau-là, c'est que c'est dans les bateaux performants, c'est le bateau le plus étroit de la flotte. Et voilà, j'ai toujours voulu avoir un bateau facile, un bateau caméléon, un bateau qui se faufile dans toutes les conditions météo. Et pour ça, j'ai préféré faire un bateau étroit et léger qui me permet. Voilà, ce n'est pas forcément toujours le plus rapide, mais il a très peu de trous. Et surtout, dans toutes les transitions, il se comporte super bien. En plus, le fait d'avoir un bateau léger et étroit, c'est plutôt des bateaux plus faciles à mener que des bateaux plus larges et plus puissants ou que des bateaux comme les foilers qu'on a vus apparaître sur ce Vendée Globe. Par contre, est-ce qu'il y a des inconvénients qui viennent avec ce type de bateau-là? Parce qu'on a toujours une histoire de compromis, la voile. Ben oui, oui, certaines fois sur certains longs bords de reaching, il est un peu moins rapide que d'autres. Mais bon, voilà, c'est le prix à payer pour avoir de la polyvalence et pour en faire un bateau facile à mener. Oui. Sa rapidité est plus constante aussi, d'après ce que j'ai compris dans ce que je lisais. C'est que vous perdez un peu de vitesse au portant, mais que pour le reste des conditions, il est plus rapide que les autres. Est-ce que je me trompe? Oui, il est plus rapide que beaucoup de bateaux, déjà dans les vitesses basses, donc dans toutes les transitions météo. Il est assez performant au prêt aussi et au vent arrière, il est performant. Maintenant, dans les allures intermédiaires, il est un peu moins puissant que les autres. Donc voilà, il faut être dans la finesse du réglage pour réussir à suivre, mais je n'y arrive pas trop mal. Et le bateau est pour moi un bon compromis. C'est votre quatrième Vendée Globe en ligne. Vous avez remporté celui de 2004-2005. Vous étiez le vainqueur. Et bon, il y a eu les deux éditions suivantes. Vous avez dû abandonner. En 2008, pour avoir porté secours à Jean-Lucam, ce qui est assez admirable, vous avez reçu une médaille de Sarkovi. C'est comme ça qu'on le prononce, d'ailleurs. Désolée. Et vous avez eu une avérie suite à ça. Vous étiez alors quatrième de la course. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Lucam? Comment vous avez su qu'il était en détresse? Bon, écoutez, c'est une histoire très compliquée. Mais voilà, il a chaviré alors qu'on était en communication téléphonique ensemble. Voilà, je n'ai pas compris tout de suite ce qui lui est arrivé. Mais j'ai assez vite été mis au courant parce qu'il avait réussi à prévenir la Terre avant que son bateau se retourne complètement. Et puis effectivement, j'ai dématé dans l'opération de récupération. Voilà, il était à l'envers et je l'ai récupéré début janvier à 600 000 du Cap Horn. Et j'ai endommagé mon bateau, ce qui m'a fait arrêter la course. Et donc, du coup, j'avais été reclassé troisième qui était ma place au moment de mon abandon. Et voilà, c'était une grande aventure pour moi dans le Vendée Globe. Je n'étais pas venu pour ça du tout. J'étais venu pour la compétition. J'y ai trouvé autre chose. C'est comme ça que j'ai découvert une autre facette du Vendée Globe. Une facette un peu plus loin de la performance pour laquelle j'étais venu et pour laquelle j'avais vécu pendant ma première édition. La solidarité entre marins. Oui, c'est ça. C'est un volet qu'il faut accepter quand on part faire des courses comme ça. La solidarité, c'est quelque chose d'important. Quand on part autour du monde, on est en autonomie, nous, sur notre bateau. Mais la flotte entre elles, quand il y en a un qui a un souci, la plupart du temps, le plus simple, c'est qu'il soit récupéré par un autre concurrent. Et voilà, ça peut changer votre course. Il faut savoir l'accepter. Ça fait partie du jeu quand on s'inscrit dans un Vendée Globe. Étiez-vous très loin l'un de l'autre quand c'est arrivé ? Avez-vous dû vous détourner ? Combien ça a pris de temps avant que vous le rejoigniez ? Ça a pris une dizaine d'heures, je crois. Je ne me rappelle pas très bien, mais je crois que c'est une dizaine d'heures à peu près. À la distance, je ne me souviens plus. Je voulais aussi vous parler, il y a trois différentes générations de bateaux sur cette course-là. Et vous avez dit que, selon vous, cette édition sera encore plus difficile à remporter. Pourquoi ? C'est quoi les différents enjeux ? Les différents enjeux sur ce Vendée Globe, c'est déjà, il y a deux familles de bateaux, les bateaux avec des foils et les bateaux sans foils. Les bateaux avec des foils sont performants dans des conditions différentes des bateaux sans foils. Et donc du coup, c'est une situation inédite parce que la météo va être très importante dans la réussite de l'une ou l'autre partie de la flotte. Et puis après, ça va être difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de marins qui sont très affûtés. J'en compte au moins huit ou dix qui peuvent aujourd'hui gagner ce Vendée Globe. Et aujourd'hui, il se pourrait que la course soit très ouverte et que du coup, il y ait beaucoup de compétition et beaucoup de contacts. Donc voilà, je pense qu'on est à l'aube d'une très belle épreuve sportive dont personne aujourd'hui ne peut dire qui va se révéler, qui va être présent, qui ne sera pas au rendez-vous. C'est quelque chose qu'on attend de découvrir dans les semaines à venir avec impatience, même nous. Lesquels sont particulièrement à surveiller selon vous ? Oui, ils sont nombreux. Il y a des gens comme Armel Lecléache ou Yann Eliès ou Jérémy Beilloux, Sébastien Joss. Enfin, tous ces gens-là sont de très bons marins avec de bons bateaux et voilà, il va falloir compter sur eux. Mais bon, ça me réjouit parce que ça veut dire qu'il va y avoir une très belle compétition et qu'il va y avoir un beau vainqueur. Vous allez vous amuser. Vous êtes toujours en challenge un petit peu avec Jean Le Cam aussi. Un peu moins là parce qu'il dispose d'un bateau moins performant que les nôtres. Et forcément, il est un peu en dehors de la compétition de la tête aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une capacité à faire un résultat quand même parce que c'est sûr qu'il peut finir déjà. Il a vraiment bien préparé son bateau. Il a bien préparé son coup. Il a un bateau très fiable et puis il a beaucoup d'expérience. Il est très malin. Donc, il ne faudra pas l'oublier maintenant. Son argument principal, ce n'est pas forcément la performance brute. Martin, il a besoin de la lumière, le monsieur. C'est pour ça qu'on s'est mis là. C'est votre fils ? Oui. OK. Comment vous managez ça avec vos enfants quand vous partez sur des longues courses comme ça ? Moi, ce n'est pas très compliqué à manager parce qu'ils ont toujours connu ça. À vrai dire, toutes les vacances de la Toussaint, tous les ans, c'est soit le Havre, soit Saint-Malo, soit les Sabes-de-Lonne. Mais c'est un départ de course, soit de Transat, soit de Tour du Monde. Donc, du coup, personne ne se pose trop de questions parce que ça fait partie de notre vie et ils ont toujours connu ça. Donc, voilà. Est-ce qu'ils sont inquiets un petit peu quand vous partez sur des longs parcours comme ça ? Non, ils ont confiance. Ils ont l'habitude. Leur papa, c'est le meilleur. Ils ne le montrent pas trop toujours. Puis là, avec la potion magique, bien sûr. Ça va être encore mieux. Est-ce que vous êtes en communication avec eux pendant la course ? Oui, de temps en temps. Dès que je peux trouver un moment pour venir les voir, enfin, pas venir les voir, mais pour les appeler, je prends le temps de le faire. Oui. Alors, un petit message aux mordus qui rêvent de faire le Vendée Globe. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Ah, bien, il faut aller au bout de ses rêves. Si vous rêvez vraiment de faire le Vendée Globe, il faut venir. Alors, le chemin n'est pas forcément simple, mais il est semé d'embûches. Mais je crois qu'une fois de plus, cette édition du Vendée Globe nous montre que les gens qui ont vraiment envie y arrivent. Parce qu'il y a aussi, au-delà des gens qui viennent pour faire la course, il y a plein de passionnés qui sont ici au départ et qui viennent pour vivre leur aventure et leur rêve autour de cette course, qui est quand même une des courses les plus incroyables qu'on ait jamais fait. Effectivement. Je vous remercie de votre temps. Je vais vous souhaiter bon vent. Et puis, si on est capable d'avoir un petit interview via Skype, à votre retour, ça va nous faire grand plaisir. Sans problème. On organise ça. Merci beaucoup. Bonne course, Vincent Rioux. Merci. Bye les mordus.